Alors cette pièce, c'est du pigment sur papier, donc quelque chose de très simple. Ce sont simplement des motifs de base qui sont des motifs lumineux qu'on peut voir aussi la nuit, ou disons qu'on a très très peu de lumière, parce que l'œil s'adapte au contraste et lorsque notre vision passe en vision nocturne, le cerveau amplifie les contrastes et tout ce qui est clair devient lumineux. C'est pour ça qu'on voit des fantômes la nuit et pas le jour, parce que la nuit les surfaces claires ont l'air de briller et tous les fantômes ont l'air de briller parce qu'en fait on les imagine, on les fabrique comme ça et avec ces peintures ça fonctionne un peu comme ça. Donc je fais des polyptiques qui sont en fait mon vocabulaire de base et que j'aime pour eux-mêmes, que j'aime en soi, même si dans d'autres peintures je vais les recouvrir et retravailler par dessus, il restera cette luminosité du fond. Donc ce qu'on va montrer aux points culture, c'est 18 peintures de lumière qui vont faire un mur d'environ 2 mètres par 3 et c'est tout simplement du format raisin 50-65, peinture au pigment, donc rien de mystérieux. Et ils viennent en fait, j'ai pas mis de date parce qu'ils viennent de différentes sources. C'est à dire que je les ai fait plusieurs fois. J'ai fait des séries en 2012, 2013, 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Et pour en revenir les 18, en fait j'ai pioché un petit peu partout. Là derrière moi il y a déjà deux genres différents et il y en a un troisième qui va arriver. Donc on aura en fait des lumières de qualité un petit peu différente avec des couleurs légèrement différentes. Certaines sont plus lumineuses que d'autres. Donc j'ai réfléchi à cette réunion et je me suis dit que c'était intéressant parce que du coup ce n'est pas une série et je suis pas dans un processus industriel. Je n'ai pas fait 18 lumières identiques en série dans mon atelier en 48 heures de boulot. C'est des choses qui viennent de différents temps, qui sont faites différemment et j'espère que le visiteur pourra se balader d'une à l'autre et va finir par les comparer. C'est à dire qu'en fait quand on est dans une série industrielle, les choses deviennent indistinctes. On prend un verre dans un supermarché, on le repose, on ne sait plus c'est lequel. Ils sont indistinctes. Et là, ça sera l'inverse. Plus on va les regarder, plus on va les distinguer. Parce qu'on verra que ce n'est pas la même chromie, que ce n'est pas la même touche, que ce n'est pas la même luminosité, etc. Ils auront été faits différemment.